... Je m'appelle Grégory Garel, je suis chef de projet en management des organisations et santé au travail. Je conduis des missions de conseil en prévention des risques et amélioration des conditions de travail auprès des acteurs de la santé et des territoires pour un groupe mutualiste européen. Je suis aussi chargé d'enseignement en management de la santé et sécurité au travail auprès d'étudiants en management dans une école supérieure de commerce. Après un cursus universitaire initial en philosophie et sciences politiques, j'ai fait des études d'ergonomie et de psychanalyse afin d'acquérir une spécialisation en sciences du travail. Mon nouvel ouvrage s'intitule « Psychanalyse de l'épuisement professionnel ». Il traite donc du burn-out, fait majeur en ce qui concerne la souffrance au travail aujourd'hui. J'ai choisi de m'intéresser à partir de mon expérience d'intervenant dans les organisations et de cliniciens du travail à l'épuisement professionnel en faisant un pas de côté. Autrement dit, j'essaye dans cet ouvrage de comprendre de quoi le burn-out peut être le symptôme et ce qu'il peut dire non seulement de l'évolution des modèles contemporains d'organisation du travail, mais aussi, et c'est sans doute là le véritable enjeu de l'ouvrage, des évolutions du lien social et de notre civilisation. Pour cela, mon cadre théorique de pensée est la psychanalyse, parce que je pense qu'elle peut poser encore de bonnes questions et elle peut nous apporter quelques réponses pour comprendre le phénomène d'épuisement au travail. Plus en détail, je convoque la psychodynamique du travail, et la psychosociologie des organisations, qui sont pour moi deux approches très complémentaires et très éclairantes. Dans mon ouvrage, je propose de considérer le burn-out comme le symptôme d'une évolution des repères anthropologiques et civilisationnels qui structurent notre lien social. Je postule aussi que l'organisation contemporaine du travail exploite cette évolution en plaçant la quête d'un idéal de performance et de culture de soi au cœur de son fonctionnement, alors que cette quête est en réalité un leurre. Cela entraîne selon moi une altération radicale du lien entre le sujet et son activité, qui peut aller donc jusqu'à l'épuisement. Dans un premier temps, je propose de penser à le cadre théorique qui permet de comprendre le lien qui unit un sujet à son travail et les enjeux psychiques qui en découlent. L'objectif est de mieux comprendre les caractéristiques pathogènes des nouvelles organisations du travail, et ma référence ici à la psychodynamique, qui offre une théorie du travail très intéressante pour comprendre tout cet ensemble. Ensuite, après avoir fait une généalogie de la fatigue au travail et de l'épuisement professionnel, je propose de resituer ce phénomène dans son cadre socio-historique d'émergence, en montrant qu'il est pour moi l'avatar d'une reconfiguration du processus de subjectivation. Donc ici, les apports sont l'épistémologie et l'anthropologie psychanalytique, qui pour moi ouvrent des perspectives intéressantes. Enfin, j'envisage dans un troisième temps de quelle manière l'organisation du travail, l'organisation contemporaine du travail, mobilise cette reconfiguration afin d'enrôler le sujet dans une organisation idéalisante en vue de servir en réalité ses propres fins. En conclusion, je dirais que le burn-out est la pathologie d'une époque où le sujet, plongé dans un champ social où toute limite semble abolie et où l'idéal est devenu la norme, doit évoluer entre la survalorisation narcissique de soi, d'un côté, et la perversion ordinaire des modèles contemporains d'organisation du travail, de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada